Courtenay et Marcel partent du même point à 9h du matin et prennent la même direction. Courtenay court et Marcel marche. La vitesse moyenne de Courtenay est de 1 km heure en dessous du double de la vitesse de Marcel. A 11h, Courtenay a pris 3 km d'avance sur Marcel. Quelle est la vitesse de Courtenay ? Je te propose d'abord de récapituler toutes ces données dans un tableau. C'est un problème de vitesse, donc il y a des distances parcourues, du temps qu'on a mis à parcourir ces distances et des vitesses moyennes. On va récapituler ce qu'on nous dit sur ces 3 informations, la distance parcourue, le temps et la vitesse moyenne. Et on a 2 personnes, on a Marcel qui marche et Courtenay qui court. On ne connaît pas la distance que Marcel a parcourue, on va appeler cela dm, d indice m. Le temps que Marcel et Courtenay ont mis à faire le parcours qu'ils ont fait. On dit qu'ils ont commencé à 9h du matin et ensuite on relève les compteurs à 11h du matin. Donc il s'est écoulé 2h de temps pour les deux. 2 et 2. Et pour ce qui est de la vitesse de Marcel, on ne la connaît pas non plus et on va l'appeler Vm. Par contre, on nous donne des informations relativement sur Courtenay par rapport à Marcel, sur la distance et sur la vitesse. On dit que la vitesse moyenne de Courtenay est 1 km heure en dessous du double de la vitesse de Marcel. Donc si on prend le double de la vitesse de Marcel, 2 fois Vm, et qu'on retire 1 km heure, donc 2 Vm moins 1, on obtient la vitesse de Courtenay. La vitesse de Courtenay est 2 fois la vitesse de Marcel, moins 1 km heure. Ensuite, on nous dit qu'à 11h, donc 2h plus tard, 2h après le début de leur parcours, Courtenay a pris 3 km d'avance sur Marcel. Donc ça veut dire que la distance qu'elle a parcourue est 3 km de plus que la distance qu'a parcourue Marcel. Donc la distance qu'a parcourue Courtenay est dm plus 3. Voilà, on est déjà très proche d'avoir résolu le problème. En fait, en récapitulant ainsi les informations, on voit qu'on a deux inconnues, dm et vm, et on sait d'entrée de jeu qu'on aura deux équations, car on va utiliser la définition de la vitesse moyenne, qui est la distance parcourue divisé par le temps qu'on a mis à parcourir cette distance. On va appliquer cette équation au cas de Marcel et de Courtenay, et on aura donc deux équations et deux inconnues. Voici ce qu'on obtient. D'abord, pour Marcel, la vitesse moyenne de Marcel est égale à la distance qu'il a parcourue, divisé par le temps qu'il a mis à parcourir cette distance, 2h. Et de même, la vitesse de Courtenay, donc 2vm moins 1, est égale à la distance que Courtenay a parcourue, dm plus 3, divisé par le temps qu'il a mis à parcourir cette distance, donc 2h. Alors, ce qu'on cherche, rappelons-le, c'est la vitesse de Courtenay. Donc c'est 2vm moins 1 qu'on cherche. On cherche 2vm moins 1, et pour cela, idéalement, on aimerait connaître la valeur de vm. Donc, ce que je te propose, c'est d'avoir dm en fonction de vm, et de substituer ça ici, et on aura une équation où vm sera la seule inconnue. Donc, réécrivons d'abord ici, dm en fonction de vm. dm est égal à 2vm. On a juste multiplié par les deux côtés de cette première équation. Et maintenant que je sais que dm est égal à 2vm, je vais prendre cette expression de dm, et je vais l'injecter à la place de dm ici, dans cette deuxième équation. Et là, j'aurai une équation où vm sera la seule inconnue. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que 2vm moins 1 est égal à dm, c'est-à-dire 2vm, plus 3, divisé par 2. Donc, 2vm moins 1 est égal à, on va séparer les deux fractions, 2vm sur 2vm, plus 3,5. On y est presque. On va maintenant soustraire vm des deux côtés. On obtient 2vm moins 1vm est égal à vm. Et on va aussi additionner, simultanément, on va le faire, additionner 1 des deux côtés. Ça disparaît à gauche, et à droite, on obtient 1 plus 3,5, c'est-à-dire 2,5 plus 3,5, c'est-à-dire 5,5. Vm est égal à 5,5, c'est-à-dire que Marcel court à une vitesse de 2,5 km heure. Et on nous dit que la vitesse de Courtenay est de 2vm moins 1, c'est-à-dire que la vitesse de Courtenay, et là on va conclure, la vitesse de Courtenay est de 2 fois 2,5 moins 1, c'est-à-dire 4 km heure. La réponse finale à ce problème est 4 km heure.